... Karine Bernot, présidente de l'Université de Nantes. Théomadec, vice-président étudiant de l'Université de Nantes. Julie Maurer, vice-présidente vie de campus et solidarité à l'Université de Nantes. La question est très précise. Ça fait partie des enjeux des relations qu'on est en train de nouer avec l'École des Beaux-Arts. Évidemment, dans le cadre du projet de nouvelle université, il y a un enjeu qui touche effectivement ce que signifie la recherche dans le domaine de la création. Alors, on n'en est pas encore à le traduire sous forme de parcours, pour être très sincère et très honnête, mais ça peut être tout à fait une hypothèse, en tout cas une conséquence des relations qu'on est en train de nouer avec l'École. On attendait de voir quelles mesures sanitaires étaient mises en place. Au semestre 2, on sera tout à fait prêts à reprendre ces échanges. Et en attendant, merci beaucoup de cette question, parce que je pense qu'on peut trouver en effet des réponses à distance pour l'instant, qui pourraient nous permettre de mettre en lien ces étudiants internationaux et nantais, et de préparer les activités qui pourront avoir lieu au second semestre. Également aussi des associations étudiantes qui œuvrent sur l'intégration des étudiants étrangers, et qui, présentiels ou distanciels, continuent à œuvrer encore. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'elles aussi. Ça dépend des fois, en fait. Le Covid, par habitude, depuis le début de l'épidémie. Exactement. Mais ce n'est pas bien, apparemment. Je ne vais pas réussir à passer le cap encore. Ça dépend plus du virus que de nous, en fait, très concrètement. Le but, c'est de l'éviter. Maintenant, si les circonstances l'imposent, on sera peut-être obligés de le faire à un moment donné. D'où aussi peut-être les mesures un peu strictes qu'on met en place. C'est en effet ces mesures-là qui devraient nous permettre de ne pas passer en tout distanciel. La vie a pas repris comme avant. Elle a quand même repris. Les actions culturelles de l'université sont encore en place et continuent. Premier conseil pour s'intégrer, c'est d'aller sur les campus. Toutes les opérations qu'on mène rencontrent un réel succès auprès des étudiants. Donc, manifestement, répondent aussi à un besoin après les mois qu'on vient de passer. Donc, allez-y et profitez-en. Plein de continuité. C'est un test PCR, du coup. C'est un test pour le Covid ou la Covid, ça dépend des fois. Plusieurs étudiants sont positifs, plusieurs enseignants le sont aussi. Ce qui, pour autant, ne signifie pas l'interruption des enseignements. Au contraire. C'est pas sympa comme question. Alors oui, c'est un sujet qui me concerne. D'ailleurs, samedi passé, j'étais en train de ramasser des mégots encore sur une cleanwalk. Il y a eu des projets au sein de l'université. Je pense au projet Grune de l'an passé sur la transition énergétique. Enfin bref, il y a pas mal de sujets dont l'université se saisit sur la question du développement durable et de la protection de l'environnement. Sur le principe, pourquoi pas ? Après, j'avoue que sincèrement, je ne me suis jamais posé la question. Il y a déjà des composts qui sont positionnés à l'IUT de Nantes, par exemple. Donc, le Campus Science peut tout à fait se rapprocher des autres composantes pour partager cette mise en œuvre. On peut travailler ensemble et partager les bonnes pratiques. Alors la juriste vous répondra qu'il faudrait démontrer que ça vous cause un préjudice. Et ça, ça va pas forcément être facile quand même. Je ne vous encourage pas à le faire parce qu'il vous lâchera encore plus tard la fois d'après. Donc, c'est perdant. Je ne sais pas chanter la chanson du générique. Ça évoque la nécessité de pincer peut-être de nouveaux espaces de restauration notamment. On travaille beaucoup avec le CRUS. On va travailler aussi avec les composantes pour voir si certaines salles de cours ou certains espaces pourraient être mis à disposition pour que les étudiants puissent manger dedans au chaud. Oui, clairement, on en parle. On sait que c'est un des coûts les plus récurrents et qui fait le plus mal aussi au budget des étudiantes. Il y a des initiatives qui sont en cours d'être lancées là pour justement mettre en place des protections périodiques qui pourraient être à disposition gratuitement. Il faut aussi savoir qu'il y a une association étudiante qui s'appelle la Surprenante Épicerie qui fait des distributions alimentaires et de produits d'hygiène tous les lundis sur le bâtiment sensif. Et avec des partenaires qui lui sont propres, elle propose des dons de protection tous les lundis. C'est une nécessité, une urgence. Il y a énormément d'événements prévus dans les deux prochains mois. Il y en a eu déjà depuis la rentrée et il y en a encore beaucoup d'autres. La programmation du théâtre universitaire, bien sûr. La programmation aussi, tous les ateliers de pratiques artistiques. On pense à la programmation du pôle étudiant également, musicale, musique actuelle, avec des jauges réduites mais qui se maintient et on y tient, on y est très attaché. Comment on réfléchit à des idées d'amélioration des campus ? Donc il est intéressant que les étudiants, les personnels proposent des idées et les fassent remonter. Et ces projets peuvent être de plusieurs natures, mais je crois que beaucoup d'entre eux seront solidaires, surtout à l'heure actuelle. D'où aussi l'idée de cette maison des solidarités. Moi, en tout cas, l'ambition que j'ai envie de voir porter sur ce mandat et à long terme, c'est des projets mutualisés entre étudiants et personnel et de voir des projets collaboratifs entre tous. Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est le mot « campus ». Effectivement, je reviens tout à fait à ce que disait Théo, c'est de faire campus. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'il y ait une vice-présidence, vie de campus et solidarité. Je pense que ça a tout son sens et que ça correspond vraiment à un besoin de l'université aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada